François Zardy ne pensait vraiment pas faire partie de ce classement. Pourtant, elle est la seule française à figurer dans le classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps établis par le magazine américain Rolling Stone. Une reconnaissance qu'il a fait sortir de sa réserve naturelle, sur les ondes de RTL, mercredi 4 janvier 2023. Je ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement. Il ne faut pas faire trop attention à ce genre de classement qui change beaucoup d'une année sur l'autre. Si y est-il assez incompréhensible mais très flatteur, a-t-elle ainsi déclaré avant de donner quelques nouvelles de son état de santé. Depuis 2015, elle se bat contre un cancer lymphatique, et depuis 2018, elle doit en plus lutter contre un cancer du pharynx. Alors que François Zardy a assuré souffrir des effets secondaires liés à ses séances de chimiothérapie, elle a confié ne pas aller bien. Les 45 radiothérapies que l'on m'a envoyées de gauche à droite du bas de la tête et les 10 autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d'irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu. Je vous laisse imaginer les problèmes incurables que cela pose, a-t-elle ainsi déclaré, le cœur lourd. Françoise Zardy a été émue de voir Jacques et Thomas Dutronc sur scène ensemble dans ce même entretien, la célèbre chanteuse est revenue sur les concerts donnés par son ancien mari, Jacques Dutronc, et leur fils, Thomas Dutronc. Elle a été très émue en les découvrant sur scène. Tellement heureux de travailler ensemble, père et fils ont sorti un album dans lequel Thomas Dutronc reprend à la vie, à l'amour, la chanson de Jacques Dutronc. Je préfère quand Thomas chante ses propres chansons dont certaines me touchent au plus profond, comme Sésame, Vient dans mon île, Je suis pas d'ici, Seul, 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 etc. Il a enregistré, souvent écrit et composé de merveilleuses chansons que l'on n'entend pas assez. Il a été obligé de chanter à la vie à l'amour parce que la rythmique enregistrée sans Jacques, avait utilisé sa tonalité d'origine, laquelle ne lui correspondait plus, a-t-elle ainsi déclaré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501